Salut les terriens, salut les terriens. Ce soir en P1, nous accueillons Edgar Morin. Edgar Morin, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes sociologue et philosophe, mais aussi historien, écrivain, anthropologue. Vous avez été résistant, et quand on vous voit à 90 ans, on se dit que vous l'êtes toujours. Vous faites moins vieux que François Hollande, c'est marrant quand même. En P2, nous accueillerons Nicolas Dupont-Aignan. Nicolas Dupont-Aignan, président de Debout la République, candidat à la présidentielle 2012. Pour lui, l'euro, c'est l'arnaque du siècle. C'est plutôt le vendeur bras pour moi, l'arnaque. Toujours en P2, nous accueillerons Sophia Aram. Sophia Aram, la comique dont tout le monde parle, avec Eva Jolie, bien sûr. Enfin, en P3, après le zapping et Guillon, nous accueillerons notre invitée du samedi 20h, ce soir, Anne Boufferguen, pour son livre témoignage « Un mal qui ne se dit pas », publié chez Robert Laffont, où elle raconte comment elle a réussi à vivre sa vie familiale et professionnelle, malgré son sida. Voilà, l'émission s'appelle « Salut les terriens » et le groupe « Dégrément de Porte ». Edgar Morin, rebonsoir. Alors, disons-le tout de suite, vous n'avez rien à voir avec Christian Morin, l'ancien animateur de La Roue de la Fortune, qui est désormais joueur de clarinette, d'ailleurs. Pas plus que Michel Foucault avait à voir avec Jean-Pierre Foucault. C'est marrant, d'ailleurs, les philosophes qui ont des noms de l'animateur de télévision. Même avec Hervé Morin, non plus. Non plus. Alors, d'ailleurs, Morin est un pseudonyme, choisi pendant la Résistance. Votre vrai nom, c'est Edgar Nahum. Oui. Alors, vous êtes issu de ce que l'on appelait les Israélites du Levant, des Juifs séfarades originaires de Salonique. Et la famille de Nicolas Sarkozy est là-bas aussi. Une partie de sa famille. C'est le seul point commun, d'ailleurs. Oui. Alors, en 1919, votre père, Vidal Nahum, émigre à Ménilmontant. En 1920, il épouse Luna Beressi. Et il s'installe comme commerçant en bonnetterie. Et en 1921, vous naissez. Mais une naissance assez violente, puisque vous êtes sorti par le siège, étranglé par le cordon. Je suis morné, en réalité. J'ai ressuscité, mais je ne me souviens de rien. Oui. Dans 90 ans de sursis, jusqu'à présent. Alors, enfance laïque, vous dites à l'école, je deviens un enfant de la patrie. Je gémis sur la mort de la Gaule à Alésia et j'exulte à Bouvines. Donc, vous n'étiez pas un vrai juif, en fait. Vous savez, pour moi, juif, c'était un adjectif parmi d'autres. Oui. Je suis, bien entendu, français. Je suis terrien. Moi, je me considère comme du peuple maudit. C'est-à-dire solidarité avec toutes les persécutions subies dans le passé. Mais pas du tout du peuple élu. Oui. Vous avez 10 ans quand votre mère meurt d'une crise cardiaque. Vous vivez ce drame comme un Hiroshima intérieur, dites-vous. Et vous vous réfugiez dans le silence, les livres et plus tard le communisme. Oui, parce que j'en ai beaucoup voulu à mon père de m'avoir caché la mort de ma mère. Alors que le jour où il rentrait du cimetière, j'ai vu qu'il était tout en noir et que j'ai tout compris. Et qu'il me racontait des salades. J'en ai beaucoup voulu à ma tante, la sœur de ma mère, qui m'a dit au bout d'un certain temps « Considère-moi comme ta maman », alors que pour elle, c'était contraire un geste d'accueil. Mais pour moi, c'était une usurpation. Donc, pour moi, le plus douloureux, ce n'est pas seulement la mort de ma mère, c'est que j'ai dû cacher mon chagrin et que je suis vraiment, tout en aimant mes parents, mais je les détestais en même temps. Et vous avez été élevé par Corinne Beressy, donc votre tante. J'étais la sœur qui était la sœur de ma mère. Alors, vous êtes au lycée. Quand les émeutes d'extrême droite à Paris et l'arrivée de Hitler au pouvoir à Berlin vous poussent vers la politique, d'abord, vous aidez les républicains espagnols. Et en 1941, à 20 ans, vous prenez votre carte du Parti communiste. Donc, vous étiez pacifiste à l'époque, comme les communistes de l'époque. J'étais pacifiste avant la guerre. Mais vous savez, une fois qu'on était dans… que la guerre mondiale s'est déchaînée, j'ai été sommé de l'intérieur de prendre parti. Oui, c'est ça. C'est-à-dire, contrairement à beaucoup de pacifistes qui ont fini dans la collaboration, vous vous entrez dans la résistance, dans le réseau de François Mitterrand, Marguerite Duras et Robert Antel. Prenez le pseudo de Manin, qui est le héros de l'espoir de Malraux, qui deviendra Morin suite à une faute d'orthographe. Alors, c'est une époque, évidemment, tragique. Mais vous dites, paradoxalement, ça a été une période de grande joie. Parce que ce que je faisais avait un sens. J'avais l'impression de participer à la lutte mondiale pour l'émancipation de l'humanité. C'était le contentement intérieur. Alors, c'est cet enthousiasme qui vous anime encore aujourd'hui, quand, avec votre ami Stéphane Essel, vous écrivez Le Chemin de l'espérance, qui est la suite de Indignez-vous. Vous l'avez beaucoup inspiré, quand même, Stéphane Essel, non ? Moi, ce que j'ai mis dans ce livre, c'est un peu la suite d'un autre livre qui s'appelle La Voix. Donc, vous savez, on était en communauté. Parce que, quand on l'interviewait pour son livre Indignez-vous, on lui disait, ça ne suffit pas de s'indigner. Il disait, oui, d'accord, mais il y a La Voix d'Edgar Morin. Donc, on était complémentaires. C'est incroyable qu'aujourd'hui, ce soit des gens issus de la Résistance, comme vous et comme Stéphane Essel qui donniez le « là ». – Écoutez, l'important, c'est de garder les aspirations de la jeunesse tout en ayant perdu les illusions. – Alors, vous dites, dans le chemin de l'espérance, que le XXe siècle a connu les totalitarismes, c'est-à-dire le national-socialisme et le communisme, et qu'à notre époque, désormais, on a affaire à deux nouveaux totalitarismes qui sont tout aussi mortifères, qui sont le fanatisme et le libéralisme. – L'hydre ou la pieuvre du totalitarisme est morte, mais deux pieuvres sont sorties. – Alors, celle des fanatismes religieux, ethniques, nationalistes qui se déchaînent et celle de la spéculation financière qui fait trembler les États et qui subjube les peuples. – Alors, vous prenez une nouvelle gouvernance mondiale et une politique de civilisation. Alors, sur ce coup, c'est Sarkozy que vous avez inspiré, enfin, tout du moins Henri Guénaud. En fait, Sarkozy n'avait pas compris. Pour lui, la politique de civilisation, c'était l'identité, la nation. Et pour vous, c'est lutter contre les maux de la civilisation tout en gardant ses aspects positifs. – Voilà. – Finalement, ça vous a rassuré de voir que vous n'étiez pas d'accord ? – Bien sûr, mais enfin, écoutez, s'il avait été d'accord, ben, écoutez, il aurait pu au moins suivre une voie politique qui m'aurait intéressé. Ça ne s'est pas passé ainsi. – Alors, vous êtes allé le voir à l'Élysée et vous lui dites, « Je suis sûr que dans vos discours, vous êtes sincère les trois quarts du temps. » Ce qui vous permet de dire autre chose, le dernier quart. Et lui a déclaré le lendemain, « J'ai reçu Edgar Morin. » Il m'a assuré d'être d'accord avec les trois quarts de ma politique. – Voilà. – Il est incroyable, correctement. – Il m'a eu, oui. – Ah, il vous a eu. Ce n'est pas énervant d'être pris pour un con quand on est aussi intelligent que vous ? – Écoutez, je ne sais pas. Mais vous savez, le seul avantage, c'est que mon petit livre, aux politiques de civilisation à qui personne n'avait fait attention, ni les critiques, ni les politiques, il a tiré à 10 000 exemplaires. – C'est bien. – Alors donc, je dois ça quand même… – Merci Sarkozy, alors. – Alors, il y a un autre livre de vous qui risque de bien se vendre. Ça s'appelle « Mes philosophes ». C'est publié chez Germina. Alors là, c'est tous ceux qui ont alimenté votre pensée. parce que finalement, le déracinement originel dont vous êtes victime et la perte de votre mère vous ont poussé à chercher vos vérités dans les sources les plus diverses. Vous dites comme une abeille qui produit du miel de toutes les fleurs. – Le fait, vous savez, que je n'ai pas eu reçu une culture de mon père, de ma famille, fait que je n'avais pas de système d'immunologie qui fasse repousser des idées que je pensais dériser ennemies à ma culture. Alors, j'étais ouvert à tout. Et quand Pascal a écrit « Le contraire d'une vérité profonde, c'est une autre vérité profonde », ça m'a tout de suite touché parce que c'est comme ça que je vis. Vous savez, les auteurs qui vous illuminent sont ceux qui vous révèlent des vérités cachées en vous dont on n'est pas conscient et qui m'éclairaient. – Alors, évidemment, dans votre bouquin, il y a les stars, Pascal, Rousseau, Karl Marx, mais il y a aussi Freud. Il y a les hippies, parce que vous êtes allé en Californie et là, c'est une révélation. – Je voyais ce mouvement d'une générosité et d'une candeur extraordinaire. J'étais content. C'était une vie de… Vous savez, d'aller dans les parkings où il y a cent mille personnes qui s'éclatent devant des orchestres rock, c'est quelque chose de fabuleux. Donc, j'ai vécu quelques mois de bonheur inouï. – Alors, il y a Jésus. Vous n'êtes pas pour le christianisme, mais le pardon chez Jésus, c'est quelque chose qui vous bouleverse. – Tout à fait, parce que le pardon sur la croix, quand il dit pardonnez-leur, mon père, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et il reprend une idée, à sa façon, que souvent les philosophes grecs avaient, c'est-à-dire que les méchants sont faits des imbéciles, ils ne sont pas conscients. Et c'est une idée aussi que Marx disait, que les hommes ne savent pas ce qu'ils font. Et moi, je me suis persuadé qu'il y a aussi une part d'inconscience dans les actes les plus viles. Et je pense qu'il y a toujours une possibilité, pas du tout, une certitude, de rédemption chez le criminel. – Alors, Edgar, c'est un livre passionnant. Vous avez 90 ans. – Oui. – Rassurez-nous, en 90 ans, vous avez quand même dit des conneries, quand même, non ? – Écoutez, alors c'est peut-être... J'ai voulu les oublier, parce que j'ai dû en dire pas mal. – Pour finir, qu'est-ce qui vous indigne le plus aujourd'hui, à part le manque d'un vrai traitement contre la calvitie ? – Écoutez, moi, ce qui m'indigne, c'est, dans le fond, nous sommes comme des somnambules. Moi, j'ai vécu, quand j'étais adolescent, des années 30 à 40, la montée vers la guerre, mais de gens qui ne se rendaient pas compte. On progressait vers la guerre et on marchait sans savoir, sans se rendre compte, etc. Bon, et là, j'ai l'impression qu'on est dans un somnambulisme. On court vers des catastrophes. Moi, si je pense que l'on va vers des catastrophes écologiques, pour la biosphère, qu'en même temps, ça provoquera des migrations, si je pense que les fanatismes se multiplient, si je pense que les soubresauts économiques, eux-mêmes, devront devenir de plus en plus amples, parce qu'il ne faut pas oublier que Hitler ne resterait jamais venu au pouvoir légalement sans la crise mondiale. Si je pense qu'à la multiplication des armes nucléaires, si je pense à tout ça mêlé et que tout ça s'accroît, s'accroît, sans contrôle, alors là, je ne peux pas dire quelle catastrophe, mais j'ai peur qu'elles se mélangent toutes les unes aux autres. Ça devient complexe. Voilà, c'est très complexe. Nous sommes toujours en compagnie d'Edgar Morin. Et nous accueillons Nicolas Dupont-Aignan. Et Sophia Aram. Bonsoir. Alors, Nicolas Dupont-Aignan, bonsoir. Vous êtes député maire d'hier, président de Debout la République et candidat à la présidentielle de 2012. Vous êtes ici ce soir pour répondre à la question que tout le monde se pose. Il y a qui, à part vous, dans votre parti ? Elle est bonne. C'est un peu exagéré, peut-être. Oui ? Il y a, je ne sais plus, 11 000 personnes. Ça doit permettre de trouver plus facilement un accord au sein du parti, en même temps, non ? Quand on n'est pas dans la... Oui, 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 encore que vous savez. Il y a des fortes personnalités chez nous. Oui, il y a des problèmes quand vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord avec vous-même, quoi, en fait. Alors, vous n'avez pas encore vos 500 signatures, Nicolas ? Presque. En même temps, vous n'avez pas 500 électeurs non plus, donc... Vous savez quand même qu'au Régional, l'année dernière, en 2010, on était devant le Modem, devant Besançonot, etc. Donc, on n'est pas si petit. Oui. Alors, il vous donne quoi comme excuse, les maires, en général, quand ils ne signent pas ? Ils vous disent, j'ai pas de stylo ? Non, les maires... Vous savez, ils ont... Certains maires ne veulent pas signer en disant, on est neutre politiquement. Oui. Mais le parrainage, ce n'est pas un soutien. Non. Ce n'est pas un soutien. S'il n'y a pas de parrainage, eh bien, il n'y a que deux candidats, toujours les mêmes. PS, UMP, UMP, PS. Il n'y a plus de premier tour. Donc, si les maires ne parrainent pas, eh bien, il n'y a plus de démocratie en France. Bon, mais moi, j'aurais les parrainages. On est presque à... Vous êtes à 380 aujourd'hui, non ? 400, presque. 400. Mais il en faut encore 100, donc je dis aux maires qui me regardent, allez-y. Allez, les mecs. Allez. C'est sympa. Alors, question sondage, vous êtes à 0,5% d'intention de vote. On progresse, on progresse. Ça veut dire que même vous, vous n'êtes pas sûr de voter pour vous, quoi. On dit tout le temps en France, notamment en ce moment, il y a les petits candidats, et puis, il y a les candidats suggérés sérieux. Sauf quand même les candidats dits sérieux qui ont mis le pays dans la situation dans laquelle il est. Et au nom de quoi, en démocratie, il y aurait des petits candidats et des grands candidats ? Il y a une voix, un homme. Petit candidat peut devenir grand. Et surtout quand ceux qui se disent grands ont tout échoué. Waouh ! Applaudissements C'est vrai que 0,5, c'est pas beaucoup, quoi. Non, mais attendez, 0,5, attendez. Les sondages, c'est une photographie qui est faite pour dissuader des gens nouveaux de se lancer en politique. D'accord. Oui, parce qu'ils ne peuvent rester au pouvoir, ceux qui nous gouvernent depuis 20 ans alternativement, là. Ils ne peuvent rester au pouvoir que parce qu'il n'y a pas le choix. Ou alors les extrêmes. On vous a dit quand même que pour être président, il fallait que les gens votent pas, vous. Oui, vous verrez. Oui, je suis très confiant. Vous savez, si on a repris l'histoire de France, l'histoire du monde, De Gaulle, il était à 0,5% et en 40, il était à combien ? A 0%, hein ? A 0%, voilà. Alors je ne me prends pas pour De Gaulle, hein, c'est vrai. Mais ce que je veux dire... Non, mais vous connaissez cette phrase de Gandhi que j'adore, qui est magnifique. Gandhi, il disait, au début, il vous ignore. Ensuite, il se moque de vous. Ensuite, il vous combatte. Et à la fin, vous gagnez. Oui. Et une autre phrase que j'adore dans le genre, c'est, il n'est pas nécessaire d'espérer pour entreprendre. Exactement. Alors, face à la crise, vous êtes en train de vous faire piquer le gaullisme, qui est quand même votre son de commerce par Sarkozy. Vous dites, j'ai du mal à accepter l'imposture qui consiste à célébrer le général De Gaulle quand on accepte de voir bafouer la démocratie et l'indépendance du pays. Est-ce que vous réalisez que le président de la République est venu sur le perron de l'Elysée, il se dit gaulliste, en critiquant papa Andréou d'avoir organisé un référendum en Grèce ? Alors que De Gaulle est parti sur un référendum qu'il avait organisé lui-même. Oui. Mais où on est ? Mais où on vit ? Et ça se dit démocrate ? Ils ont d'ailleurs violé le peuple français qui avait voté non en 2005, ils sont revenus par le Parlement. Avec le traité de Lisbonne, absolument. Et si c'est, tous ces braves gens, si tout allait bien, on pourrait dire, bon, la démocratie, c'est embêtant, mais finalement, en passant outre, ils ont de bons résultats, mais ils ont de mauvais résultats. Donc il serait peut-être temps quand même un jour d'écouter le peuple français, de le respecter, pas de le mépriser comme ça. Si ça se trouve, aujourd'hui, De Gaulle, il aurait des Ray-Ban et tant il va, il se ferait faire des liftings. Mais peut-être, mais peut-être. Il n'empêche que la démocratie, le vote, pour moi, ce n'est pas ringard et ce n'est pas le passé. À propos de Sarkozy, vous avez déclaré, il est aujourd'hui le boulet de la majorité. Cinq défaites électorales consécutives. De toute façon, on l'a mieux placé aujourd'hui pour 2012, c'est Angela Merkel en France. Non, mais bientôt, elle va s'installer à l'Elysée, c'est sûr. Oui, mais c'est vrai, non ? Non, mais je n'ai pas une fixation contre Sarkozy. J'ai une fixation contre un système qui nous impose la même politique, parce qu'en fait, ce n'est pas eux qui gouvernent. Parce qu'en fait, le pouvoir, il n'est pas à l'Elysée, il est à Bruxelles, il est dans la multinationale, il est dans les agences de notation, et ils ont démissionné. Et ils font semblant de gouverner. Vous êtes prêt pour être président de la République ? Oui, je suis prêt. Des fois, je me demande si le pire truc à vous faire, ce ne serait pas de vous élire, moi. Écoutez, je vais vous dire une chose. Est-ce que je vais proposer qui sera radicalement différent, sans être pour autant extrémiste ? Parce qu'en fait, le choix qu'ils nous réservent, c'est quoi ? C'est où vous continuez avec eux, où vous allez au Front National. C'est le seul choix qu'ils nous réservent. Il y a peut-être autre chose en France. Nicolas Dupont-Aunion. Eh oui, vous avez tout compris. Il a compris. Vous en pensez quoi, Dupont-Aunion, vous ? Mais vous savez, tous les grands transformateurs ont été solitaires au départ. Voilà. Tous les grands débuts de religion, de doctrine, d'idées, ça a été un ou deux bons hommes, dont on s'est moqué, c'est pour ça que la phrase de Gandhi m'a beaucoup plu. C'est pas mal. Alors, Sophia Aram, bonsoir. Vous êtes actuellement en tournée dans toute la France, avec votre spectacle intitulé « Crise de foi » et vous serez au Palais des Glaces à partir du 6 janvier 2012. Voilà. Nous en reparlerons, mais d'abord, parlons de France Inter. Alors, vous êtes là tous les lundis, tous les mercredis à 8h55. Toujours pas virée ? Toujours là, mais non. Pas un seul rappel à l'ordre, pas une seule mise à pied, pas une seule déclaration de Philippe Vall qui s'excuse auprès d'un ministre. C'est pas comme ça que vous allez devenir culte. Mais comment je vais faire ? Mais non, je ne sais pas, je me prendrai mal. Ils ont peut-être peur de vous virer parce que vous êtes arabe, non ? Ça ferait beaucoup. C'est-à-dire, virer une fille arabe, et en plus, je ne sais pas, ça ne se ferait pas. Je ne sais pas, en tout cas, vous êtes toujours là. Alors, pire que tout, Guénaud est ultra fan de vous. Il est déjà venu 4 ou 5 fois dans le 7-9. On est potes, on peut le dire. Vous n'avez pas peur de perdre tous vos amis, en France ? Mais je le trouve sympathique. Il est marrant parce qu'il vient, je lui en mets plein la tronche. Alors, la première fois, c'était sur le discours de Dakar. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que vous leur avez mis aux Africains et tout ? Et j'y suis allée. Il est sorti, il me dit, oh, c'était très drôle. Voilà. Super. Encore pire, appelé Guénaud, c'est Guéan qu'a craqué. La semaine dernière, il vous a dit, en quittant le plateau du 7-9, invitez-moi et je reviendrai pour vous. Il est parti avant la chronique. Ah oui ? C'est parce qu'il n'a pas entendu ce que nous faisons. Parce que, vous savez qu'avec une phrase comme ça, Tristane Bannon, elle fait 200 pages. Non, il n'y avait rien de sexuel entre Guéan et moi. J'ai pas eu le temps. Non, j'ai pas eu le temps. Il paraît qu'il vous a dit, si vous voulez assister à une expulsion de Rome, appelez-moi, je peux vous arranger ça. Il m'a dit aussi qu'on vérifierait s'il n'y a pas de gens de ma famille dans le charter. Ah, d'accord, c'est sympa. Alors, quand vous avez traité les électeurs du Front National de gros cons... Monsieur Ardisson, je n'ai jamais traité les électeurs du Front National de gros cons. Ah bon ? J'ai dit que je ne voyais pas de différence entre les personnes qui pensent que tous leurs problèmes sont dus à la présence d'étrangers en France et des gros cons. Voilà ce que j'ai dit. Vous n'avez pas eu de problème avec les gens du FN ? Pas plus que depuis votre naissance, je veux dire. Eh bien, figurez-vous que je n'en avais jamais eu auparavant. Je n'ai jamais été victime de racisme de toute ma vie. C'est drôle. Et alors, c'est rigolo, je découvre. Alors, c'est sympa, non ? Oui, c'est rigolo. Alors, on découvre aussi que ce sont des gens qui ne maîtrisent pas bien la syntaxe, le français, tout ça. Pour une fille d'immigrés, c'est un grand bonheur. Français avant ta gueule. Alors, ça s'appelle « Crise de foi », donc votre spectacle. Ça raconte, dites-vous, le monde de la foi où Dieu est le chef de l'homme et l'homme le chef de la femme. Moi, je n'arrive pas à imaginer que ça puisse être autre chose que ça, parce que ça ne peut pas être une invention des hommes pour faire chier les femmes. Les hommes ne sont pas du genre à faire chier les femmes. Non, non, non. Non, non, non. Il y a un autre truc très drôle où elle se demande si Jésus ne serait pas mort du tétanos. Ben, il n'était pas vacciné à l'époque, c'est sûr. Non, c'est sûr. Vous avez une phrase que j'adore, vous dites « Je suis à l'islam, ce que Ferrero Rocher était la diplomatie. » J'adore cette phrase, c'est vraiment génial. On va voir à quoi ça ressemble. Sophia Aram. « Toutes ces histoires ne marchent que si Adam n'est pas homosexuel. » Adam gay, la Bible, trois pages, fin de l'histoire. Mon mari et moi, on est de deux cultures, deux origines, deux religions totalement différentes. Alors, il me demandait s'il pouvait m'embrasser après avoir mangé du saucisson. Moi, je lui répondais « Oui, bien sûr, à condition que tu m'autorises à te circoncire avec les dents. » Du coup, pour me taquiner, il me demandait si parce que l'islam était la plus récente des trois religions révélées, ça en faisait une religion plus moderne et plus ouverte sur le monde. Un croyant m'a expliqué que si la religion existe, c'est parce que l'homme a besoin de limites, sinon l'homme fait n'importe quoi. Tu ne peux pas épouser ton hamster. Même si tu l'aimes. Voilà, Sophia Rahm, en tournée dans toute la France. Et à partir du 6 janvier, c'est mon anniversaire. Au Palais des Glaces. Alors, on passe maintenant à l'actualité de la semaine avec l'édito de Blaco 1. Et c'est l'historien Alexandre Adler que nous retrouverons sur ce plateau après le magnéto. Vu la tournure que les événements prennent en Égypte, on va finir par se demander si Michel Aliomari n'avait pas raison. Ah, si seulement on ne l'avait pas empêché d'envoyer des matraques, des boucliers, des gaz lacrymo à Ben Ali, peut-être qu'on se ferait moins de soucis pour ce qui se passe de l'autre côté de la Méditerranée. Qui sait ? Quelques coups de matraque en plus, et les Tunisiens seraient peut-être gentiment rentrés chez eux. Du coup, les Égyptiens n'auraient pas occupé la place Tahrir, Moubarak serait encore au pouvoir, et Kadhafi serait toujours notre ami. Et en bonus, on n'aurait pas claqué tout ce fric pour le chasser du pouvoir. Mais c'est toujours pareil. En 79, les Iraniens ont manifesté pour obtenir le départ du Shah, et à peine avait-on applaudi la chute du tyran, qu'un ayatollah avait pris sa place. Pas plus démocratique, juste beaucoup plus hostile à l'Occident. Alors, ce ne serait pas en train de recommencer de l'autre côté de la Méditerranée ? La charia est proclamée en Libye, les frères musulmans sont favoris des élections en Égypte, et les islamistes tunisiens évoquent la reconnaissance d'un califat, c'est-à-dire d'un successeur à Mahomet qui devienne le chef unique des musulmans. Ouh là là, comme ça fait peur ! Et en même temps, est-ce que c'est si grave que ça ? L'Arabie saoudite applique la charia à la lettre, et on s'entend très bien avec eux ! Alors, vu que la Libye dispose des plus grosses réserves de pétrole en Afrique, il n'y a pas de raison qu'on se fâche avec eux. Dans le fond, ce qui nous fait le plus peur en Occident, ce n'est pas tellement l'islam, ce sont surtout les pauvres. Pas assez cher, mon fils. Voilà, c'était l'édito de Blaco 1, mise en image de Julien Grappe. Alexandre Amber, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste, historien, et vous venez de publier Le Peuple Monde, destin d'Israël, chez Albin Michel, bienvenue parmi nous. Alors, on est passé du printemps arabe à l'hiver islamiste. Il y a un type qui s'appelle Mezri Haddad, qui représentait la Tunisie à l'UNESCO, qui a eu cette phrase formidable, « Allah est grand » et Bernard-Henri Lévy est son prophète. Alors, je crois quand même qu'il faut rester à ce qu'on m'avait appris à l'école. Un philosophe grec bien connu avait dit, il faut sauver les phénomènes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de vaste complot qui nous cache la réalité. Quand nous avons vu les foules sur la place Altarir, quand nous avons encore vu tout récemment la ferveur démocratique de ces Tunisiens et de ces Tunisiennes qui venaient voter pour la première fois en sachant que leur vote comptait, ce ne sont pas des illusions. C'est-à-dire qu'il y a bel et bien eu une irruption de la liberté dans ces sociétés qui ne la connaissaient pas, pas assez. Cela dit, une fois que cette insurrection de la liberté s'est heurtée à des structures qu'elle a en partie fait voler en éclats, il y a un vide. Et ce vide, ce ne sont pas les blogueurs et les blagueurs ou les jeunes comme nous étions en 68. Et en 68, ce n'était pas une illusion. Nous ne pouvions pas remplacer le général de Gaulle. D'ailleurs, nous ne le cherchions pas et ces jeunes gens ne le peuvent pas. Alors, qui occupe la place ? Ça dépend. Par exemple, dans la société tunisienne, quelles que soient les bêtises que profère tel ou tel dirigeant d'Ennada, je pense que les Tunisiens, malgré le coup d'œuf-semence qu'ils ont subi, vont imposer, même à ce parti islamiste, des codes de conduite. Par contre, l'Égypte n'est pas la Tunisie, le taux d'alphabétisation n'est pas le même, la pauvreté rurale n'est pas la même, la vie en dehors du Caire, qui est une grande ville moderne, n'est pas la même. Et les Égyptiens qui vont voter pour la première fois, dans la confusion, comme nous le voyons maintenant déjà, eh bien, ils vont évidemment voter pour l'ordre. C'est un phénomène de physique sociale, donc il faut attacher les ceintures, il va y avoir de la casse. – Edgar Morin, est-ce qu'il n'y a pas finalement une grande naïveté occidentale à croire que la révolution, c'est 1789 ? Est-ce que finalement, là, on n'est pas dans une révolution qui va amener à quelque chose de pire que ce qu'on a chassé ? – Écoutez, vous venez de citer vous-même 89, mais vous oubliez que 89 a été suivi par la terreur, par Tormidor, par Bonaparte, par la restauration, etc. Autrement dit, le printemps arabe est le début d'une aventure historique, où il y aura des récupérations, des étouffements, des détournements, etc. Mais de même que 89 a fécondé le futur de l'histoire française jusqu'à la Troisième République et jusqu'à nous, moi je crois que ça va féconder un futur, mais l'aventure, nous ne la connaissons pas. Autre chose qui est quand même importante, il est vrai que dans tous ces pays du Var, des pays de l'Afrique du Nord, les islamistes, c'est un mouvement d'entraide pour les pauvres et pour les miséreux, hôpital, nourriture, etc. Or, malheureusement, les laïcs ne pratiquent pas cette solidarité. Même quand ils se disent socialistes, etc., ils ont dans les systèmes de pouvoir et ils oublient tout ça. Donc le futur, n'est-ce pas, est quand même à ces mouvements islamistes, mais vous avez dans ces mouvements peut-être une tendance à un démocrato-islamisme, comme il y a eu une démocratie chrétienne, peut-être que la Tunisie en est l'exemple, il n'est pas dit que le mot islamiste recouvre nécessairement voile pour les femmes, charia, etc. Il y a une tendance occidentale à vouloir s'ingérer en permanence. Ce sont des peuples qui doivent apprendre justement leur liberté. Deuxième point quand même, attention à ne pas caricaturer. En Tunisie, le parti dit islamiste n'est pas majoritaire. Il y a la démocratie chrétienne en Europe. Eh bien, il faut bien comprendre que c'est normal qu'il y ait des tentations. Après, ce qu'il faut éviter, c'est bien sûr le fanatisme. Mais si on accuse d'extrémisme et de fanatisme le simple respect de leur religion, alors là, on risque aussi d'aller dans un choc de civilisation dramatique. – Vous, vous étiez contre l'intervention en Libye. – Ah, moi j'étais très sceptique sur l'intervention en Libye. – Oui, parce que finalement, il y a une tendance des Européens à vouloir imposer leur modèle, leur universalisme ailleurs. – Mais on a l'exemple en Irak, je crois que M. Adler, je ne sais plus, mais je crois que vous étiez favorable à l'intervention en Irak, M. Adler. Le résultat était catastrophique. – Non seulement j'étais pour, mais je le reste, parce que moi, je ne nuance pas mes réponses en fonction de qui s'est passé. – Mais c'est rigolo, enfin non, ce n'est pas rigolo, mais… – Non, c'est pas rigolo. – L'intervention des États-Unis en Irak, on est d'accord, c'était une connerie quand même, maintenant on sait. – Je vous dirais que la chute de Saddam Hussein a été un tournant très important dans l'histoire du monde arabe. – Mais on n'a pas trouvé d'armes de destruction massive, ce pourquoi on était allés là-bas, c'était ça. – Oui, c'était pas l'objet, l'objet c'était le métro. – Maintenant vous étiez sceptique, vous étiez bien sûr contre l'intervention en Libye, vous étiez donc tout à fait d'accord avec le fait que Kadhafi se maintienne bonne emballante, donc dans un bain de sang. Parce que que nous a-t-on pas expliqué, les tribus, les régions ? En réalité, il n'y avait aucune différence régionale, depuis Tripoli jusqu'à Benghazi, toute la Libye voulait se débarrasser de Kadhafi, elle l'a fait. Il y aura des suites post-opératoires, bien évidemment. – La charia déjà ? – Ben écoutez, la charia… – Dans le genre sud post-opératoire ? – La charia, ne plaisantons pas, la charia était la base de la législation de Kadhafi. Alors ce n'est pas nouveau, la charia est l'inspiration de la législation dans la grande majorité des pays aujourd'hui de la Ligue arabe, ce n'est pas une nouveauté. Celle-ci serait beaucoup plus avancée si on avait écouté M. Dupont-Aignan et quelques autres et qu'on n'avait rien fait. Car de toute façon, Kadhafi aurait été renversé. Mais s'il avait été renversé par les seules forces islamistes qui ont été incontestablement présentes dans cette bataille, elles seraient engagées bien plus mal. – Un mot. – On se mêle de guerre intérieure, alors même qu'en Tunisie, le gouvernement s'est abstenu alors que c'est là qu'il fallait aider les forces populaires. – Bien. – Donc il y a quand même beaucoup à dire. Et l'histoire tranchera. – Est-ce que ce n'est pas non plus une grande naïveté occidentale finalement de remplacer des régimes nationalistes et laïcs, qui sont certes autoritaires et parfois violents comme le chat d'Iran, par les Mollahs ? Moi je me souviens qu'à l'époque de Neuf-le-le-Château, tout le monde attendait Roménie comme le Messie. – Bien entendu, cette révolution des Mollahs était dangereuse. Elle comportait des tendances très autoritaires qui se sont données libre cours. Elle avait aussi des aspects démocratiques. Je vais me rendre de nouveau impopulaire, mais l'Iran vote depuis des années. L'Iran connaît des débats publics depuis des années. L'Iran connaît une cinématographie. Il faut avoir des yeux pour voir. – Les réalisateurs, ils sont quand même obligés de se planquer. – Bien entendu, mais qui vous dit que c'est bien ? Mais par contre, il suffit de voir ce qu'est la société iranienne. Elle est encore aujourd'hui d'une émancipation libérale dont je ne suis pas sûr qu'elle serait au même niveau si le chat était resté. Et pourtant, je ne suis pas du tout un adversaire acharné du chat. – Vous savez, on a installé un ayatollah tout de suite à la place d'un roi. Alors que dans les pays du printemps arabe, c'est une poussée de la jeunesse démocratique. – Tout à fait. – C'est la différence quand même. – Nous sommes d'accord. – Bien, on continue à discuter de l'actualité de la semaine avec l'édito de Blacco 2. – Pauvre Eva Jolie, après avoir tenu tête à tant d'hommes puissants, elle a dû rabattre son caquette face à Flamby. Eva voulait mener la bataille contre le nucléaire, mais finalement, elle votera Hollande au second tour comme un bon petit soldat. – Pourquoi vous ne demandez pas si François Hollande appellerait à voter pour moi ? – Pourtant, les socialistes se sont bien foutus de sa gueule. En effet, après avoir signé un accord sur le nucléaire, ils ont modifié le texte à la demande d'Areva, sans avertir les verts. – Ils ont modifié l'accord. – Si Eva était encore juge d'instruction, elle aurait mis Hollande en garde à vue pour escroquerie. Après 48 heures en cellule avec les clodos, il aurait tout signé. L'arrêt du nucléaire, la fin des autoroutes, l'interdiction de la corrida. – Oui ! – Malheureusement, dans son nouveau métier, Eva n'a pas le droit d'envoyer les gens en prison pour les faire changer d'avis. – Cela a été pour moi absolument insupportable. – Bah oui, Eva. En politique, pour imposer ses idées, il faut être élue. – Et j'entends faire un bon score. – Mais attention ! Pour être élue, Eva, des fois, il faut renoncer à ses idées. – Par exemple, les Verts veulent sortir du nucléaire, mais ils veulent surtout entrer à l'Assemblée Nationale. Selon le journal Marianne, le parti de Cécile Duflo est tellement endetté que sans un accord électoral avec les socialistes, il court à la faillite. Pour renflouer leur caisse, les Verts ont besoin d'obtenir 20 sièges aux législatives pour former un groupe parlementaire. Alors maintenant que Cécile Duflo a négocié son parachutage à Paris, faudrait quand même pas qu'Eva Jolie fasse tout capoter, tout ça pour une petite question de principe. – Voilà, c'était l'édito de Blanco 2, mise en image de Julien Grappe. Alors, coup d'air pour Hollande qui redevient flambie, crash pour Eva Jolie. On voit bien que les primaires ne remplaceront jamais un leader naturel. – Moi, je vais vous dire, c'est Eva Jolie qui avait raison contre tous. Simplement, elle n'aurait jamais dû passer sous la table. Jamais dû dire qu'elle allait voter Hollande. – Oui. – Pourquoi ? – Alors, à ce moment-là, ça veut dire que, quel que soit le vote des Français au premier tour pour elle, finalement, ça ne sert à rien. – Mais on vous a expliqué que Cécile Duflo a besoin d'argent. – Justement, les Français n'en peuvent plus de tout ça. – Le parti disparaissait. – Mais le parti, c'est pas… – Ils n'ont plus d'argent. – Ce qui compte, c'est de savoir si Mme Jolie, au premier tour de l'élection présidentielle, est capable de dire aux Français quelque chose d'intelligent et d'intéressant. Et si les Français vont voter pour elle. Donc, ce n'est pas d'avoir des pseudo-accords politiciens qui détruisent l'idée de la présidentielle. Cela dit, moi, je trouve que la vertu de Eva Jolie, c'est son côté incorruptible, ou plutôt anticorruption. C'est son côté rigoureux, c'est son côté honnête. Et moi, j'apprécie beaucoup ce côté de cette femme. Mais je crois que la malheureuse a été débordée par ce jeu des accords… – Bien entendu, il a été débordée par Duflo et Placé, qui ont voulu absolument faire un accord pour renflouer les caisses du parti. – Ça, c'est en deuxième partie. – Monsieur Adler. – Monsieur Adler. – Eva Jolie, elle va aller au bout, monsieur Adler ? – Ben, moi, je pense que oui, parce que c'est une figure, évidemment, qui apparaît de temps à autre dans l'histoire française. Nous avons failli être protestants avant la Saint-Barthélemy. Il n'empêche qu'en France, nous avons un surmoi protestant. Eva Jolie, les Français l'admirent parce qu'elle est protestante. C'est une femme qui est rigoureuse, qui dit la vérité. Elle ne se contredit pas. Elle ne dit pas le contraire de ce qu'elle pense. Ça ne marche pas. Parce qu'en France, nous vivons autrement. Et en même temps, on est désolés de ce qui lui arrive. Mais c'est triste, parce que finalement, les écologistes pourraient être un parti important, comme ils le sont en Allemagne. Au fond, Kohn-Bendit a essayé d'importer le sérieux allemand. Dans les verres, la greffe n'a pas pris. Sophia, vous pensez qu'elle va aller au bout, Eva Jolie ? Pas sûre. Non, mais moi, j'ai de la sympathie, c'est vrai. Mais on aime bien, c'est le côté un peu directrice d'école. Je l'ai vue se prendre le bec avec mon ami Guénaud. C'est vrai. En parlant de Pasqua, il a été condamné. Il a été condamné. Elle répétait sans cesse, il a été condamné. Cet homme a été condamné. Et j'adore ces positions dont elle ne veut pas bouger. Bien, Alexandre, merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup, Alexandre. Mesdames, messieurs. Nous sommes toujours en compagnie d'Edgar Morin. De Nicolas Dupont-Aignan. De Sophia Aram. Et nous accueillons notre invité du samedi 20h, ce soir, Anne Boufferguel. Bonsoir. Alors, Anne, avec les progrès de la médecine, on a tendance à oublier que vivre avec le sida est toujours un calvaire quotidien qui peut toucher n'importe qui. Vous en êtes l'incarnation, ancienne championne de France d'escrime, mère de deux enfants, ex-directrice générale du groupe Thomas Cook. Vous avez réussi votre vie professionnelle et votre vie familiale. Et pourtant, vous étiez porteuse du virus, du sida. Alors, vous racontez votre histoire dans un livre intitulé « Un mal qui ne se dit pas », publié chez Robert Laffont. On en parle à 20h. En attendant, j'accueille Stéphane Guillon. Bonsoir. Bonsoir. À vous Stéphane pour Guillon 2012. À Washington, Christine Lagarde travaille sa zen attitude. Je me demande si le FMI ne rend pas totalement cinglé. Georges Clounet va témoigner pour la défense de Berlusconi. ruiner son pays, se taper des putes mineures, faire des bonga-bonga avec des dictateurs. What else ? Pour Noël, la compagnie Ryanair vous propose d'offrir en cadeau des chèques voyage d'un montant de 25 euros. Attention, si vous êtes sans papier et que vous recevez des chèques Ryanair de la part de Claude Guéant, méfiez-vous, vous risquez de décorer votre sapin de Noël à Bucarest, Bamako, Ouagadougou. Claude Guéant qui va dépasser les 30 000 expulsions. Ce serait bien qu'il s'expulse lui-même aussi. Les maternités vont continuer à utiliser des biberons stérilisés avec de l'oxyde d'éthylène, un gaz hautement cancérigène. C'est pas grave, c'est pas grave. Si bébé développe un cancer, on lui fait une chimio. C'est un âge où ils ont encore très peu de cheveux. S'ils les perdent, ça se voit à peine. C'est peut-être Jacques Servier qui commercialise l'oxyde d'éthylène. Comme après l'accouchement, maman prend du Mediator pour maigrir, il a dû se dire, autant que bébé fasse un cancer, ça lui évitera d'être orphelin. Jean-François Copé affirme avoir perdu la Rolex offerte par Taquédine. Oh merde, merde, putain. Est-ce qu'avant de se baigner chez Taquédine à Antibes, il ne l'aurait pas posé sur le bord de la piscine ? Ou sur le yacht, sur le yacht quand ils sont partis en mer avec hortefeux ? Ou chez le vieux quand ils comptaient les liasses de billets ? Non ? Ah super, super. On vient de retrouver la Rolex de Copé, super. Ah merde, merde, à l'hôtel Carlton de Lille. Sur la table de nuit. Bon. D'ailleurs, cette semaine, Thierry, Eric Wehrt a animé un débat sur la fraude. Ah. Pour une fois que c'est un spécialiste qui nous en parle. Déclaration de David Beckham. Je ne suis pas une marque, mais un joueur de foot. Là, ça ne va pas être possible. Non, non. On est prêt à l'accueillir au Paris Saint-Germain, à lui donner un très bon salaire, à mettre ses maillots en tête de gondole. Mais si Beckham veut jouer au foot, ça ne va pas être possible. Déclaration de Brice Hortefeux à propos de François Hollande. Il faut le mordre au mollet. Dès maintenant, il finira bien par mettre un genou à terre. Les Auvergnats, les Arabes, les Roms, et maintenant les Hollandais. Ils ne supportent pas les étrangers, Brice. Le PS propose d'offrir trois jours de congé en cas de décès de votre conjoint. Je rappelle qu'en cas de mariage, vous avez le droit à quatre jours. L'idéal, c'est quand le conjoint meurt à la fin de la lune de miel. Du coup, ça vous fait une semaine de vacances. Nadine Morano a ironisé sur un possible gouvernement socialiste avec Arnaud Montebourg au commerce extérieur, Eva Joly à la défense et DSK à la condition féminine. Dans la série Gouvernement rigolo, il y a d'autres formules. On pourrait imaginer Frédéric Lefebvre à l'éducation nationale. Il ferait sa rentrée en sixième. Georges Tron à la médecine. Podologie, soins du pied. Frédéric Mitterrand au tourisme. Relations avec la Thaïlande. Copé au budget. Paiement liquide, rétro-commission, trafic de montres. Et Morano, Morano, secrétaire d'État à la mer. Poissonnerie, vente à l'acrier, thon, merlan et morue ! À la semaine prochaine. Merci beaucoup. On passe maintenant à notre invité du samedi 21. Anne Bouffergaine, rebonsoir. Vous êtes née à Dijon le 28 décembre 1972. Votre père, ancien militaire, devenu maître d'escrime, élève ses enfants dans la culture de l'effort. Et votre mère, employée de poste, était l'inverse de son mari. Elle était un peu babacool, écolo, bio, quoi. Un peu. Un peu. Alors, à l'école, vous êtes extrêmement précoce sur le plan intellectuel et physique, ce qui fait qu'au collège, vous vous liez avec une bande de jeunes qui ont entre 3 et 6 ans de plus que vous. À l'adolescence, vous vous opposez à votre père sur les horaires de sortie. Vous fumez, vous flirtez. Disons qu'en tant qu'enfant précoce, on a envie d'avoir un autre statut que celui lié à son âge. Donc, on aime bien provoquer si on ne nous reconnaît pas ce statut. Donc, moi, effectivement, j'ai pu être dans cette provocation puisqu'on me renvoyait tout le temps à ma catégorie d'âge à laquelle je n'avais pas l'impression d'appartenir. Le seul moyen de communication que vous ayez avec votre père, c'est l'escrime, en fait. En effet, puisque mon père est mon entraîneur. Et c'est un lieu où il m'éprouve beaucoup, où je comprends qu'il n'est pas tout à fait d'accord avec mon comportement. Mais le moyen de me l'exprimer est assez dur. Le sport sculpte votre corps pour faire de vous une jeune femme désirable qui découvre son pouvoir de séduction sur les hommes. Et à 14 ans, donc précocement, vous rencontrez une nouvelle bande de jeunes très déjantés. Vous devenez la petite amie de l'un des chefs de cette bande, toujours dans l'idée de provoquer votre père. – Oui, et puis je trouve que c'est intéressant de tester comme ça des émotions fortes. La recherche d'émotions fortes, effectivement, j'ai fréquenté une bande dont un des petits caïds était Héroïnomane. – Voilà. Alors évidemment, il est très dévasté par la drogue. Vous découvrez qu'il a des crises de manque épouvantables. Vous décidez de mettre fin à cette relation, mais vous ne le savez pas encore, il est déjà trop tard. – Cette relation n'aura que très peu duré. Ça prend environ six mois. Et quand je vois que c'est assez tragique et très triste ce qui se passe dans ce milieu, moi, je me retire assez vite parce que ça n'est pas ce que je veux. Moi, je veux rire, je veux vivre. – En juin 1988, vous avez 15 ans, votre gynéco s'étonne de mycoses à répétition et elle vous prescrit des examens. – Oui. – Et le 21 juin 1988, votre gynéco vous convoque, donc avec votre mère, mais elle demande à vous voir seule et là, elle vous dit, vous êtes porteuse du virus du sida qui vous a donc été transmis par ce garçon héroïnomane. – Oui. – Le choc est terrible, moment d'une violence inouïe. – Oui, parce qu'on est, donc en 1988, qu'on ne sait rien de cette maladie, que pour ma part, je la connais à peine. On sait juste qu'on en meurt très vite. – Sur la route du retour, vous êtes terrorisée par la confrontation avec votre père, vous dites, j'étais coupable du malheur que j'introduisais dans la famille. – Oui, parce que là, je ramenais quelque chose d'extrêmement dur, à la fois sur les connotations de cette maladie, mais tout simplement, leur fille allait mourir. – Oui. – Et finalement, c'était ça qui m'attristait le plus, c'était la douleur de mes parents, parce que leur fille allait mourir. – Alors, c'est finalement votre mère qui annoncera la terrible nouvelle à votre père. Aucune réaction, rien. Vous dites juste un silence assourdissant qui va durer 23 ans. – Oui, il s'est installé un silence de mort. – Vous dites, je n'en ai plus jamais reparlé avec mes parents. – Je n'ai jamais parlé directement avec mon père jusqu'à ce livre. – Oui. – De ma pathologie et de ce que ça avait voulu dire sur toute ma vie. – Alors là, vous décidez de vous battre. – C'est extraordinaire. Quelques heures après le diagnostic, vous faites 8 kilomètres de footing dans les bois. – Oui, c'est vrai. – C'est formidable. – C'est vraiment le soir même. – C'est exceptionnel. – Voilà, moi, j'ai basculé du côté de la vie tout de suite et quelque part, mes parents n'ont rien changé. Certes, un silence s'était installé, il n'y a rien eu d'explicite, mais on a continué à vivre comme si de rien n'était. – Donc la séropositivité devient chez vous un moteur, en fait. – Je n'ai rien fait de ma vie, j'ai 15 ans. Je n'ai rien fait de ma vie, je ne perds rien. C'est juste que je ne vais peut-être pas vivre longtemps, mais je suis sûre d'une chose, c'est que ces années-là, elles seront pleines de vie. Voilà. – Alors en 1989, un an après le diagnostic, vous devenez championne de France d'épée par équipe et vos coéquipières ne savent rien. – Non. – C'est never explain, never complain. – Non, effectivement, je pense qu'elles auront appris avec ce livre. – Alors, vous mettez en place une véritable entreprise de dissimulation pour apparaître comme la parfaite jeune femme, ambitieuse, sportive. Pourtant, vous allez à l'hôpital une fois par semaine, personne ne sait rien. – Non. – Alors, vous en parlez une fois. Vous partez aux États-Unis, dans une famille d'accueil, et quand vous l'annoncez à vos hôtes, en fait, ils réagissent très très mal. – Ils me parlent d'un ami à eux qui est à l'hôpital et qui est en train de mourir du sida. Ils se disent, la petite Frenchie, elle ne comprend rien à ce qu'on raconte. Donc, ils me demandent si je sais ce que c'est le VIH. Et donc, je dis que j'ai le VIH. Et le lendemain, j'ai repris l'avion pour la France. – Oui, vous dites que j'étais devenue une paria, en fait. J'étais sali, j'étais meurtri. – Et c'est cet épisode qui fera que, cette fois-ci, définitivement, je me dis que, jamais, je ne reparlerai plus de ça. Parce que, plus que la maladie, cette stigmatisation, cette exclusion est destructrice. – Vous dites, j'ai enfoui mon secret encore plus profond après ça. Alors, après le bac, vous faites une classe préparatoire HEC, toujours aussi brillante, toujours aussi belle, toujours aussi sportive. Vous finissez par douter du diagnostic jusqu'au jour où votre taux de CD4 passe sous le seuil fatidique de 500. et là, on doit vous mettre sous AZT. – Et je le refuse. – Vous refusez la dégradation physique qui est entraînée par le produit et du haut de vos 18 ans, vous envoyez balader les perfusions, les contrôles et l'AZT. – Moi, je suis dans la vie, je ne souffre pas. En revanche, quand je vais à l'hôpital, je vois, c'est un mouroir quand même, l'hôpital sur le suivi VIH à cette époque. – Donc, ils ont les joues creuses, ils sont gris. – Et ils sont très fatigués. Je n'aurais pas pu faire mes études. Je suis en terminale, je vais arriver en classe préparatoire et je dis, peut-être que je ne vais pas vivre longtemps, mais les années que je vais vivre, je vais bien les vivre. – Et vous ne remettez plus les pieds à l'hosto. – Et je sors du circuit hospitalier. – Pendant 4 ans. – Pendant 4 ans, oui. – Alors, vous bossez comme une malade, vous passez vos diplômes, vous réussissez. Et c'est très beau ce que vous dites. Je voulais que mes parents ressentent la fierté de mon parcours et pas la honte de ma maladie. – Oui. Mes parents, je crois, n'ont jamais eu honte de moi. Mais quand on n'arrive pas à parler de quelque chose, c'est que ça renvoie un certain nombre de conceptions sociales qui les gênaient très certainement. et on pourrait parler de moi dans des termes de réalisation différents de simplement, elle a bien lutté, mais bon, elle s'est éteinte. – Applaudissements – Alors, là, vous faites une carrière exemplaire. Vous finirez directrice générale de Thomas Cook en France. Bravo. Et parallèlement, malgré 25 pilules par jour, à partir du moment où vous décidez de vous soigner, vous dissimulez votre maladie pendant 15 ans. – Dont 13 ans de trithérapie. Mais les doses sont très fortes. Et les effets secondaires sont quand même là. – C'est terrible. Vous dites le matin, vous commencez par vous vider complètement. Ensuite, vous prenez votre voiture pour aller bosser. Vous avez des douleurs intenables dans la voiture. Mais vous donnez le change. Vous arrivez au bureau, vous êtes là, vous souriez, vous bossez. – Oui, je crois que c'est... Tant qu'on arrive à le faire, ça donne de l'énergie. On se dit, je l'ai enfoncé. Et on est reparti pour une journée. Voilà. Alors, je dis bien quand on arrive à le faire. – C'est jour après jour, en plus. – Voilà. – Alors, quand vous êtes un peu crevé, vous dites, oui, je suis stressé en ce moment. Quand vous êtes un peu orange, parce qu'il y a un traitement qui vous donne un teint un peu orangé, vous dites, c'est des UV qui m'ont rendu orange. Enfin, vous êtes formidables. À chaque fois, vous trouvez le truc, quoi. Alors, sur le plan amoureux, c'est pas facile, parce qu'il faut annoncer la couleur. La première fois dont vous rencontrez un homme plus âgé que vous, de 9 ans, vous vous mariez, mais ça ne dure que quelques années, en fait, avec lui. – Il m'épaulera beaucoup, parce qu'il m'aimera beaucoup, et que se sentir aimé quand on peut transmettre la mort et qu'on ne peut pas avoir d'enfant, c'est quelque chose qui aide. Mais effectivement, nos chemins, un jour, vont diverger. – Alors, le deuxième homme deviendra le père de vos enfants, Marie et Pierre. Alors, vous faites des enfants. En fait, quand les enfants naissent, ils sont séropositifs, mais on les traite tout de suite, c'est ça, non ? – Oui, parce qu'en fait, la séropositivité, ce sont les anticorps au VIH, on va dire, et comme la mère transmet ces anticorps aux enfants, quelque part, ils sont au sens propre séropositif. – Oui. – Et les anticorps de la maman vont disparaître peu à peu, et donc ils vont devenir séronégatifs, sauf s'ils étaient contaminés, auquel cas, ils développeraient des anticorps, mais qui seraient les leurs. Donc, nous devons attendre le bout de ce processus, où les anticorps de la maman vont disparaître, pour être sûr que les enfants sont séronégatifs. Et ça dure assez longtemps. – L'attente est de combien de temps pour savoir que les enfants ne sont pas contaminés ? – On va dire qu'au bout de 4 mois, on sait qu'on tient le bon bout. – C'est flippant, quand même, non, ces 4 mois ? – Oui. – Ils vont très bien. – Ah oui, ils vont super bien, oui. – Alors, en 2010, 22 ans après le diagnostic, vous êtes au sommet de votre carrière, vous travaillez 75 heures par semaine, vous courez 10 kilomètres le dimanche, et là, vous ressentez quand même une grosse fatigue et à l'issue d'une longue réflexion, vous décidez de tout révéler. – Parce que le phénomène de déni positif, je l'appelle comme ça, ne va pas marcher. Là, tu dis non, c'est pas là, ben si, c'est là et t'as pas le choix. C'est biologique, t'as pas le choix. Et donc, j'écris. Au départ, j'écris pour moi. Je me raconte, je reviens sur mon histoire pour essayer de l'accepter. – Alors, les réactions sont exceptionnelles. Votre PDG, il est admiratif et vos amis ont des réactions extrêmement compassionnelles. – Effectivement, les regards sont plutôt extrêmement bienveillants, extrêmement sympas. – Aujourd'hui, vous êtes conseille, en fait. – Oui, aujourd'hui, j'interviens comme indépendante et puis pour un tour opérateur qui s'appelle Voyageurs du Monde. – Voilà. Et comment ça va, là ? – Oui, ça va bien. – Vous avez l'air d'être bien, non ? – Oui, ça va, ben je me dose. – Alors, 40 000 personnes en France ignorent qu'elles sont porteuses du virus du SIDA. Donc faites-vous dépister. Maintenant, il y a des tests extrêmement rapides et visibles. Le 1er décembre, c'est la journée du SIDA et c'est là-dessus que portera l'action des organisations, voilà. – Ça montre aussi qu'on sous-estime en général dans ces maladies la force de l'esprit. On parle de choses psychosomatiques, mais je pense que l'esprit, quand il veut vivre, quand il y a l'amour de la vie ou l'amour de l'amour, je crois qu'il peut jouer un rôle très, très important. Et il y a même des cas où on a vu que des maladies réputées irrémédiables ont pu être sauvées par l'amour de quelqu'un ou de la personne soi-même. Je trouve ça très beau ce que vous avez fait. Vous êtes un exemple. – Voilà. – Nous sommes contents de vous rencontrer. – En vous écoutant tout à l'heure, justement là-dessus, je pensais à une phrase, c'est drôle parce qu'elle m'est revenue comme ça, qui est au mémorial de la déportation à Paris et qui dit « le choix que chacun faisait de sa vie était authentique parce qu'il se faisait en présence de la mort ». Il parlait de ces résistants qui risquaient leur peau tous les jours, qui avaient 20 ans. C'est un super enseignement. – C'est une phrase d'Héraclite, du philosophe héraclite qui dit « Si tu ne cherches pas l'inespéré, tu ne le trouveras pas ». Ah, ça, c'est une belle phrase. Alors ça ? – Sophia. – Moi, ce que je trouve génial, c'est qu'il n'y a à aucun moment un discours de victimisation. Et ça, c'est formidable. Il y a des gens qui sont capables de se plaindre quand ils se cassent un ongle. Et voilà, moi, j'adore. Voilà, super. – Bravo. Voilà, c'était « Salut les terriens » avec Edgar Morin pour « Mes philosophes » chez Germina. Merci d'avoir été avec nous. Nicolas Dupont-Aignan, président de « Debout la République », candidat en 2012. Merci. Sophia Aram, en tournée dans toute la France, avec le spectacle « Crise de foi » et sur France Inter à 8h55. Alexandre Maudelaire pour « Le peuple monde » publié chez Albain Michel et Anne Bouffermiel pour « Un mal qui ne se dit pas » chez Robert Lapont. Merci beaucoup. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à faire cette émission. Je vous laisse avec Roland.com. Pour les abonnés, à 20h50, « Fair Game » avec Naomi Watts et Sean Penn. Rendez-vous samedi prochain, ici, à la même heure. Et d'ici là, sur canalplus.fr, avec le club d'Evan. L'édito de la Côte et l'édito d'Evan. Salut les gars ! Et pour être sûr de ne rien rater de Inardi Tube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu. Witerm GDP 2. – Sous-titrage FR 2021 – Je vous laissez comprendre disability et déjeuner, Sous-titrage FR ?